Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. « Frères et sœurs, il faut s'arrêter à midi, mais pas seulement par fatigue, je crois par devoir aussi. S'arrêter et faire le point. On a très vite fait, y compris dans la vie spirituelle, de ne s'attacher qu'à régler des problèmes, à surmonter des obstacles, à éviter des souffrances. Rien n'est plus laid que de devenir le gestionnaire de la vie spirituelle. La vie spirituelle étant une histoire d'amour, elle doit toujours être enflammée, passionnée, vivante, libre, surprenante. S'arrêter est une bonne occasion de se demander où on en est et où on va. On a tous un péché dominant, ce genre de péché, vous savez, qui font que, quand on s'agenouille au confessionnal, le premier aveu qui nous vient à la bouche commence par « mon père, c'est toujours le même péché ». Mais est-il si important que ça ? Bien sûr, il faut tout faire pour l'éradiquer. Mais est-il l'essentiel de notre vie spirituelle ? Et je me demande si, quand on s'arrête pour faire une pause, on ne devrait pas regarder en arrière et pas seulement en avant, regarder en arrière et se demander qui on était, qui on aurait pu être, éventuellement qui on aurait dû être. Nous trimballons tous dans nos cœurs des grands cimetières dans lesquels beaucoup de stèles portent notre nom, le nom de celui que nous étions appelés à être, le nom de celui que nous aurions pu être. Bernanos, dans les grands cimetières sous la lune, écrivait ces phrases « Certes, ma vie est déjà pleine de morts, mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. » Et pourtant, leur venue, c'est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu'à la dernière, et comme un jeune chef, ces vétérans, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la maison du Père. Il y a là, je crois, une intuition merveilleuse, que l'enfant que nous sommes appelés à devenir, l'enfant de l'Évangile, que Jésus met au centre de chacune de nos vies, d'une certaine manière, existe déjà en nous, a déjà été donné. Oh, il faut que je vous lise. Je n'ai pas la page. C'est Thérèse qui écrit « J'étais bien fière de mes deux grandes sœurs, mais celle qui était mon idéal d'enfant, c'était Pauline. Et lorsque je commençais à parler, lorsque je commençais à parler, et que maman me demandait « À quoi penses-tu ? », ma réponse était invariable « À Pauline ». Souvent j'entendais dire que, bien sûr, Pauline serait religieuse, alors sans trop savoir ce que c'était, je pensais « Moi aussi, je serais religieuse ». C'est là un de mes premiers souvenirs, et depuis, jamais, je n'ai changé de résolution. Ce fût-vous, ma mère chérie, que Jésus choisit pour me fiancer à lui. Je continue « Vous étiez mon idéal, je voulais être semblable à vous. » Et c'est votre exemple qui, dès l'âge de deux ans, m'entraîna vers l'époux des Vierges. Voilà comment parle la petite Thérèse. À l'âge de deux ans, elle a déjà forgé la décision libre de sa vocation religieuse, de son engagement dans la consécration virginale. Car c'est bien ça, si elle n'a pas changé, si depuis l'âge de deux ans, elle s'est fixé un cap qu'elle a respecté, c'est qu'elle avait décidé en toute liberté, elle avait trouvé la vérité de son être et de son appel dès qu'elle a su parler. Il est évident que ce genre de sainteté est exceptionnel et que tout n'est pas imitable. Mais ce qui n'est pas imitable, ce sont les privilèges dont Dieu comble ses âmes exceptionnelles. Pour le reste, ce qui est de leur recherche, ce qui est de leur amour du Seigneur, ce qui est de leur engagement sur le chemin de la sainteté, tout cela non seulement est imitable, mais rendons grâce à Dieu que ce soit si intense, parce que cela magnifie ce qui chez nous est un feu qui vivote, ce qui chez nous est une piste embrouillée, un peu difficile à défricher. Ainsi, il me semble que l'exemple de Thérèse nous invite à regarder vers les plus jeunes âges de nos vies et d'y déceler ce qui était déjà présent, ce qui était déjà vivant de l'enfant de l'Évangile que l'Esprit Saint fera t'advenir et qui entrera le premier au paradis, comme dit Bernanos. C'est-à-dire que d'une certaine manière, celui que nous serons est déjà donné. Et donc pour savoir vers quel objectif marcher, peut-être nous faut-il commencer par nous le rappeler. Le Seigneur est celui qui sans cesse frappe à la porte de nos cœurs. Il n'a pas attendu aujourd'hui et il n'a pas commencé hier. Le fait de nous susciter dans l'existence contient déjà l'appel que nous tentons d'expliquer, d'expliciter au fil des années. Quand il s'agit d'enfantement, mieux que quiconque, la Vierge Marie sait comment il faut s'y prendre quand il s'agit d'enfanter. Alors tournons-nous vers elle et confions-lui tous nos objectifs de sainteté, parce que, frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.